Génèse chapitre 45 Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde ! » Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ? » Mais ses frères furent incapables de lui répondre tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà deux ans que la famine dure dans le pays, et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Gozène et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Égypte et tout ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères discutèrent avec lui. Le bruit circula au palais du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, et cette nouvelle plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez vers moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez en Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. » C'est ce que firent les fils d'Israël. Joseph leur donna des chariots, conformément à l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, mais à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, ainsi que dix ânes chargés de blé, de pain et de nourriture pour le voyage de son père. Puis il laissa partir ses frères. Lorsque ceux-ci partirent, il leur dit, « Ne vous disputez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob. Ils lui annoncèrent, « Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. » Cependant, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob se ranima. Israël dit, « Cela suffit, mon fils Joseph est encore en vie. Je veux aller le voir avant de mourir. » Genèse chapitre 46 Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, « Jacob, Jacob ! » Israël répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob quitta Beersheba. Les fils d'Israël installèrent leur père Jacob avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens dont ils étaient devenus propriétaires dans le pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, et toute sa famille. Voici le nom des descendants d'Israël qui vinrent en Égypte. Il y avait Jacob et ses fils, fils aînés de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Énoch, Palu, Etzron et Carmi, fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Oad, Jaquine et Tsochar, ainsi que Saül, le fils de la Cananéenne, fils de Lévi, Gershon, Kéat et Mérari, fils de Juda, Er, Onan, Shéla, Peretz et Zerar. Cependant, Er et Onan moururent dans le pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Etzron et Ammul, fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Chimron, fils de Zabulon, Sérède, Elon et Jalil. Voilà quels étaient les descendants que Léa avait donnés à Jacob à Paddan Aram, en plus de sa fille Dina. Ses descendants et descendantes étaient 33 au total. Fils de Gad, Tsifshon, Hagi, Shuni, Edzbon, Eri, Arodi et Aréli. Fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi, ainsi que Sérar, leur sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Voilà quels étaient les descendants de Zilpa, la servante dont Laban avait fait cadeau à sa fille Dina. Elle donna ses enfants à Jacob, 16 personnes au total. Fils de Rachel, la femme de Jacob, Joseph et Benjamin. En Égypte, Joseph eut Manassé et Éphraïm que lui donnèrent Asnat, fille de Potiféra, le prêtre d'Ône. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Hachbel, Géra, Nahaman, Éhi, Roche, Mupim, Hupim, et Ard. Voilà quels sont les descendants que Jacob eut par Rachel, 14 personnes au total. Fils de Dan, Uchim, fils de Neftali, Jadzil, Guni, Jetser, et Chilem. Voilà quels sont les descendants de Bila, la servante dont Laban avait fait cadeau à sa fille Rachel. Elle donna ses enfants à Jacob, 7 personnes au total. Le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issus de lui était de 66, sans compter les femmes des fils de Jacob. Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas vers Joseph avant lui pour qu'il lui prépare la voie en Gozène et ils arrivèrent dans la région de Gozène. Joseph attela son char et y monta pour aller à la rencontre de son père Israël en Gozène. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son épaule. Israël dit à Joseph, Je peux mourir maintenant, puisque tu es encore en vie et que j'ai vu ton visage. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, Je vais avertir le Pharaon et je lui dirai, Mes frères et la famille de mon père qui était dans le pays de Canaan sont venus vers moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent du bétail. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Quand le Pharaon vous appellera et demandera, Quelle est votre occupation ? Vous répondrez, Tes serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, tout comme leurs ancêtres. De cette manière, vous pourrez habiter dans la région de Gozène, puisque tous les bergers font horreur aux Égyptiens. Genèse chapitre 47 Joseph alla avertir le Pharaon et lui dit, Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Ils sont dans la région de Gozène. Il avait pris cinq de ses frères et il les présenta au Pharaon. Le Pharaon leur dit, Quelle est votre occupation ? Et répondirent au Pharaon, Tes serviteurs sont bergers, tout comme l'étaient leurs ancêtres. Ils dirent encore au Pharaon, Nous tes serviteurs, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour notre bétail. En effet, la famine pèse lourdement sur le pays de Canaan. Veuille donc autoriser tes serviteurs à s'installer dans la région de Gozène. Le Pharaon dit à Joseph, Ton père et tes frères sont venus vers toi. L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans la région de Gozène. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, confie-leur la responsabilité de mes troupeaux. Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, Quel âge as-tu ? Jacob répondit au Pharaon, Ma vie errante dure depuis cent trente ans. Elle a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. Joseph installa son père et ses frères. Il leur donna une propriété en Égypte dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès, conformément aux ordres du Pharaon. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père, en tenant compte du nombre d'enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. L'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versé en échange de blé, et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux ? En effet, il n'y a plus d'argent. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail s'il n'y a plus d'argent. » Ils amènerent leurs troupeaux à Joseph et celui-ci leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de brebis et de bœufs et d'ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut passée, l'année suivante, il vint retrouver Joseph et lui dire, « Nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons au service du Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous restions en vie et ne mourions pas et que nos terres ne soient pas dévastées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Quant à la population, il la déplaça dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Il n'y eut que les terres des prêtres qu'il n'acheta pas parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en leur faveur. Il vivait du revenu que leur assurait le Pharaon, c'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui ainsi que vos terres pour le Pharaon. Voici de la semence pour vous et vous pourrez ensemencer le sol. Vous donnerez un cinquième de la récolte au Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et les membres de votre foyer. » Joseph fit de cela une prescription, en vigueur aujourd'hui encore, d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient au Pharaon. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au Pharaon. Quant à Israël, il s'installa donc en Égypte dans la région de Gozène. Ils acquièrent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut dix-sept ans en Égypte et la durée de sa vie fut de cent quarante-sept ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial. » Joseph répondit, « J'agirai conformément à ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna à la tête de son lit. J'agirai conformément à ta parole. 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 J'agirai conformément à ta parole.